Alors, c'est un grand plaisir de vous retrouver, Baruch HaShem. Le Baal Shem Tov à Kadosh, que son mérite nous protège, il nous dévoile une notion, mes amis, qui est une notion, en fait, qui peut changer une vie, en fait. Nous dit le Baal Shem Tov, lorsque HaShem, il nous envoie une difficulté, lorsque HaShem, il nous envoie un problème, eh bien, il y a toujours de la miséricorde, de la bonté qui est mélangée dedans, systématiquement. Et notre travail, à nous, c'est justement d'aller chercher cette petite lumière qui est dans l'obscurité. Alors, je m'explique. On doit arriver à se concentrer, mes amis, non pas sur nos problèmes, non pas sur ce qui ne va pas, mais sur le positif, nous dit le Baal Shem Tov. On doit absolument, absolument réussir à se concentrer sur les choses qui vont bien dans notre vie. Tu as des problèmes d'argent, tu as un découvert. Tu as des migraines qui ne te lâchent pas depuis des mois. Tu as des problèmes avec ta fille de 16 ans. Tu veux t'en sortir ? Tu veux sortir de tes problèmes ? Le Baal Shem Tov, il nous dit, c'est possible. Regarde ce qui va bien dans ta vie. On doit regarder, mes amis, ce qui va bien dans notre vie à ce moment-là et remercier Hachem pour ça. Parce que, quoi qu'il arrive, mes amis, malgré tous les problèmes qu'on a, mais il y a forcément des choses qui vont bien dans notre vie à côté. Et la liste, elle est en réalité même très très longue si on réfléchit. Somme, qu'est-ce qui se passe ? Le Yitzhara ne nous laisse pas faire ça. Le Yitzhara ne nous laisse pas regarder ce qui va bien dans notre vie. Alors le Baal Shem Tov, il vient et il nous dit, ferme les yeux. Ferme les yeux sur le découvert et ouvre-les en grand sur tout ce qui va bien à côté. Ferme les yeux sur ton mari qui n'arrive pas spécialement à être en heureuse. Et ouvre-les en grand sur tes enfants qui sont en bonne santé. Alors, évidemment, on doit essayer d'arranger les choses. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais, mes amis, on ne doit pas laisser nos problèmes nous dépasser. On ne doit pas se bloquer sur ça. Cette année, il n'y a pas d'argent pour partir en vacances. Il n'y a pas d'argent pour partir en vacances. Tes amis, ils partent tous. Aïla, j'ai un mi-ami, sauf toi. Toi, cette année, c'est Paris-Plage. Tu as 35 ans, tu n'es pas marié. Te focalise pas sur ça. Réduis le problème. Et fais la liste de toutes les choses sur lesquelles Hachem continue de te sourire. Dis à Hachem tout ce qui va de bien dans ta vie et remercie-le sur ça. Le Baal Shem Tov, il nous dit, écoutez bien, parce que c'est révolutionnaire. Si on arrive à faire ça, si on arrive à regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, si on arrive à regarder ce qu'on a et pas ce qu'il nous manque et qu'on remercie Hachem pour ça, malgré le fait qu'il y ait des problèmes à côté, il nous dit, le Baal Shem Tov, sache que dans le ciel, à ce moment-là, tu transformes la rigueur divine en miséricorde. n'avait pas une belle histoire. On transforme la rigueur divine qui plane au-dessus de notre tête en miséricorde. Autrement dit, mes amis, arriver à faire ça, c'est en réalité la porte de sortie de nos problèmes. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada